Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Le monde est sous pression. Les morts ne se comptent plus. Les victimes du Covid-19 se multiplient minute après minute. Le coronavirus rôde autour de nous et est décidé à avoir notre peau. Je vous invite à observer une minute de silence pour les milliers de victimes de ce mal du siècle. Je voudrais saisir cette occasion pour vous inviter à respecter scrupuleusement les mesures qu'elles ont récemment prescrites pour votre sécurité et votre santé. Notre avenir, celui de nos enfants et de notre nation, en dépendent. Lavez-vous les mains à une fréquence régulière avec de l'eau et de savon. Restez chez vous. Fermez vos commerces après 18 heures. Évitez des regroupements de plus de 50 personnes. Évitez les surchanges. Dénoncez les suspects qui sont autour de vous. Faites-vous dépister. Appelez les numéros verts. En cas de nécessité, engagez-vous autour du gouvernement dans la sensibilisation et l'éducation sur les méthodes préventives au Covid-19. Le coronavirus tue. Sans pitié. Il tue les blancs. Il tue les noirs. Il tue les vieux et les jeunes. Ensemble, opposons à ces agissements une résistance farouche. Érisons une barrière infrancissable. Et ensemble, disons stop coronavirus. Quant à ceux qui parlent de silence présidentiel, sachez que ce ne sont pas les bruits qui chassent le Covid-19, mais la réflexion, la stratégie et les précautions. J'invite d'ailleurs tout le monde à participer aux actions citoyennes de sensibilisation et de prévention, y compris les petits partis politiques. C'est cette synergie qui nous fera triompher avec éclat de cette menace qui met le monde entier sous perfusion et qui risque de mettre le Cameroun dans le coma. Pour terminer, je vous annonce la grande victoire sur le virus malin très bientôt grâce à une méthode que nous sommes en train d'expérimenter loin des sirènes tapageuses. Vive les entreprises citoyennes, vive les ONG, les associations, les particuliers, vive les familles et les citoyens modèles engagés dans ce dur combat et qui participeront sûrement au fonds de solidarité que j'ai initiés pour barrer la voie à cette pandémie. Malgré mes tweets, mes messages Facebook, mes SMS, mes messages WhatsApp, vous vouliez entendre ma belle voix ? J'ai donc parlé. Vive les membres du gouvernement, vive le ministre de la Santé publique pour ses efforts incessants, vive la diaspora camerounaise, vive ma chérie Chantou et ma fille Brenda, vive moi-même, vive le Cameroun. Je vous remercie.